Jad Halideye pose en bikini sur Instagram, sa réponse osée à un commentaire malveillant en vacances à Saint-Barthélemy, Jad Halideye vient de publier sur Instagram, une nouvelle photo où elle prend la pose en bikini. L'occasion pour elle de remettre à sa place un abonné qui a osé critiquer son joli cliché. Après plus d'un mois passé entre le sud de la France et Paris. Jad Halideye a enfin rejoint sa mère Laetitia Halideye à Saint-Barthélemy. Sur place, la jeune fille a retrouvé sa petite sœur Joy, sa grand-mère Eliette Boudou mais aussi Pascal Valant, le chéri de sa mère. À peine arrivée, celle qui vient d'obtenir son brevet a fêté son anniversaire avec tous ses amis. Jad a en effet eu 16 ans le 3 août dernier. Et comme chaque année, elle a soufflé ses bougies avec sa sœur Joy qui elle, a fêté ses 12 ans le 27 juillet dernier. En quelques jours, Jad a déjà repris sa marque à Saint-Barthélemy puisqu'il y vient plusieurs fois par an avec sa maman et ses amis. Ce mardi 11 août 2020, la jeune fille a d'ailleurs publié de nouveaux clichés souvenirs. Une série de trois photos sur lesquelles elle prend la pose en bikini vert fluo, face à un somptueux décor paradisiaque. Fière de sa fille, Laetitia Hallyday s'est empressée de publier un commentaire et a écrit « Tu es unique mon amour et je t'aime comme pas possible ». En parcourant les commentaires, il est aussi possible de voir qu'un abonné répondant au nom de Marc.Cople a publié un émoticône qui vomit, pour faire part de son dégoût. Ce à quoi Jad s'est empressée de répondre par un émoji en forme de doigt d'honneur. Un geste obscène qu'elle adore puisque sur de récentes photos publiées sur Instagram, l'adolescente a été aperçue en train de le faire. Tout apporte à croire néanmoins qu'il s'agit d'un ami de Jad Hallyday ayant voulu ironiser puisque cette dernière est abonnée au compte Marc.Cople. Supérieure à Aliroussi, Jad Hallyday a 16 ans. Les internautes agacées après un message publié par sa nouvelle marraine, Marie Poniatowski alliée nord de La Fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada